La paix et la grâce Bonjour l'Église! Bonjour! Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Amen! Le sabbat dernier, nous avons parlé de la teinture dans les cheveux et des bijoux, du maquillage et de talons hauts. Nous avons compris que Dieu est contre toutes ces choses-là qui ternissent son image en nous. Pour la précédente présentation, j'avais malheureusement sauté une citation qui est une note se trouvant dans le livret de notre quinzième point de doctrine, point de doctrine qui a pour titre, bien sûr, l'habillement chrétien. Je vous lis à présent cette note, note qui exprime la raison fondamentale que créa les pierres précieuses. Dieu créa les pierres précieuses afin d'orner le monde. Il fit cela pour l'homme, car ce sont les pierres précieuses qui embellissent l'endroit où il se tenait. Il se tenait et demeurait et demeura avec son peuple. Ainsi, à la création, les pierres précieuses étaient destinées à orner les lieux et pas Adam et Ève. Et cela n'a pas changé lorsque l'Éternel les habilla après qu'ils aient péché. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Il est important de noter que Dieu n'est jamais décrit dans la Bible comme portant des parures. N'est-il pas écrit que nous devons refléter notre Dieu sur cette terre déchue? Alors, ce reflet doit être visible physiquement et spirituellement. Pour aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la servante du Seigneur a beaucoup sensibilisé les sœurs de l'Église à se vertir de manière convenable. Vous verrez aussi que le vêtement, la mode, sont des outils utilisés par Satan pour détruire l'Église de Dieu. Dernièrement, dans un séminaire que j'ai eu la chance de participer à distance, la conférencière qui est une couturière de renom et qui avait l'habitude d'habiller les grands du monde, avait témoigné que l'Éternel lui avait dit de brûler tous les vêtements qu'elle avait dans ses trois stores si elle voulait travailler avec lui. Donc, effectivement, la mode est vraiment un outil puissant entre les mains de Satan pour détruire le peuple de Dieu. Le sujet du vêtement est vraiment alarmant. Il s'agit d'un signal fort touchant sur toutes les femmes de l'Église, chose que nous verrons tantôt. Faisons une coup de prière avant d'entrer dans la deuxième partie de la tenue vestimentaire. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous prenons le rentré dans la deuxième partie, oui, Père, du vêtement, vêtement, de la tenue vestimentaire, Papa. Père, ça n'appelons-nous, éclair ton peuple par ta puissance, Père. Et, m'appelons-nous, Père, pour ouen de lèv, mouen. Pose ta main sur mes lèv, Père, afin que tout ça m'pral dit vini de rou. Et merci, Père, parce que vous faites mes faveurs, vous utilisez mes instruments pour mes potes, paroles, messages, salutaires, afin que ton nom soit glorifié, Père. Nous t'en prions, c'est au nom de ton fils Jésus. Amen. 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 Mes frères et sœurs, notre tenue vestimentaire est importante aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Croyez-le ou pas, le vêtement est un signe de distinction. Il n'y a pas de doute que notre façon d'habiller peut indiquer si nous sommes des enfants de lumière ou du de Yor. Levez vos yeux en haut, page 292.5. Dieu appelle son peuple à se distinguer du monde par ses vêtements davantage que vous ne l'avez pensé. Donc, notre tenue vestimentaire compte réellement aux yeux de notre Dieu. Dieu instruit constamment son peuple à fuir l'orgueil de l'apparence et l'amour de soi. Mais vous travaillez directement contre l'Esprit de Dieu dans ce domaine. De ce fait, vous marchez dans les ténèbres et vous vous placez vous-même sur le terrain de l'ennemi. Terrain de l'ennemi. La mode est le terrain de l'ennemi. C'est certain que notre tenue vestimentaire est importante aux yeux de notre Dieu. C'est aussi une façon de témoigner notre foi au profit de l'Évangile du Christ que nous professons croire. Rendons-nous dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, afin de prendre note comment que notre façon d'habiller est en lien direct aux enseignements bibliques et nous distingue des gens du monde. Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre 109, page 694.3 Le Christ a honte de ceux qui se disent ses disciples. En quoi lui ressemblons nous? En quoi notre vêtement est-il conforme aux enseignements de la Bible? Notre façon d'habiller fait partie des saintes Écritures. Je ne voudrais pas que les péchés de l'Église pèsent sur moi et je donne le signal d'alarme. Depuis des années, j'ai rendu un témoignage net et décisif sur ce sujet, soit par la plume, soit par la parole. La servante continue. Je n'ai pas négligé de faire connaître tout le conseil de Dieu. Je veux être net du sang de tous. C'est vraiment une chose à considérer. Surtout, nous qui sommes dans la vérité présente et qui considérons vivement faire partie des élus. Terminons notre lecture. Le fait que la mondanité et l'orgueil règnent universellement n'autorisent pas les chrétiens à faire comme les autres. Nous sommes un peuple particulier, mes amis. Dieu a dit, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Donc, la tenue vestimentaire est vraiment un enseignement biblique et se trouve inscrit parmi les 28 principes fondamentaux de l'adventissement historique 1889. Nous comprenons la raison pour laquelle que la servante du Seigneur n'a pas négligé d'en parler dans ses ouvrages. Elle a fait de cet enseignement un signal d'alarme. Non seulement pour son époque, mais pour le temps de la fin. Jusqu'au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voyons comment s'habillaient les femmes à l'époque de Sir Ellen G. White. Les vêtements dans les années 1840-1850. Même à cette époque, les vêtements étaient contraires aux principes de la santé. C'est l'époque où les femmes utilisaient beaucoup les corsets et les crinolines. Je vous reviens là-dessus. C'est quoi le corset ? Pour ceux d'entre vous qui ne le connaît pas, le corset est un sous-vêtement féminin. Il était fait avec des lacets pour maintenir le buste et amincir la taille de la femme. Le corset permet à la femme d'avoir une taille de guêpe et c'était la mode à cette époque. Note. Conséquences du port de corset En lassant et en serrant fortement le corset pour bien amincir la taille féminine, cela fait déplacer les chairs et fait ressortir les hanches. Il comprime et blesse les organes externes. Sous l'effet de la compression, le fonctionnement des poumons est entravé. L'estomac et les intestins remontent et viennent endommager le foie, la rate et les reins. La capacité de l'estomac diminue, forçant la personne à se nourrir de plusieurs petits repas par jour. Contrairement à ce que pensent les femmes qui portent le corset, ce sous-vêtement ne fait que déformer le corps de la femme. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 245.4. Le laçage serré n'arrange pas la silhouette. Là, il s'agit certainement du corset. L'un des principaux éléments de la beauté physique est la symétrie. L'harmonie des proportions du corps. On trouvera le modèle idéal, non dans les formes dont les couturiers français font étalage, mais dans celles qui se sont naturellement développées selon les lois de Dieu. Ce dernier est l'auteur de toute beauté. Ce n'est qu'en nous conformant à son idéal que nous nous rapprocherons de la vraie beauté. A noter que le corset empêche la femme à respirer convenablement et cause souvent son évanouissement. Voici ce que la servante du Seigneur a mentionné du port des corsets, qui était très répandu à son époque, dont les femmes utilisaient pour corriger leur forme selon leur conception. Message choisi, volume 2, page 532.1 Mes sœurs, une réforme doit s'opérer parmi vous quant au vêtement. Les femmes commettent bien des erreurs dans la manière de se vêtir actuellement. Là, elles parlent pour son époque. Mais il faut noter que Satan est présent dans toutes les époques. Continuons. Cela nuit à la santé. Et c'est par conséquent un péché pour les femmes de porter des corsets ou des baleines ou de se serrer la taille, ce qui exerce une influence déprimante sur le cœur, le foie et les poumons. Notre Dieu tient vraiment à la santé de son peuple. La santé de tout l'organisme dépend du fonctionnement normal des organes respiratoires. Des milliers de femmes ont ruiné leur constitution et se sont créées diverses maladies afin de remplacer des formes saines et naturelles par des formes malsaines et contrenatures. Donc, les femmes de l'époque détruisaient leur santé, nous dit la servante du Seigneur, au profit d'une beauté physique malsaine selon la mode et leur conception. De nos jours, les corsets ont été remplacés par les gaines. Sachent que leur usage n'est pas sans danger. D'ailleurs, certains spécialistes le confirment. Le fait de porter quotidiennement ces sous-vêtements amécissants peut comprimer les organes situés sur la partie du tronc, à savoir le cœur, le foie, les poumons, l'estomac, les intestins et la vessie, mais aussi bloquer l'afflux sanguin. Les mêmes problèmes que l'époque du corset. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 245.3. Il est essentiel pour la santé que la poitrine ait suffisamment de place pour s'ouvrir au maximum de sorte que les poumons aient la possibilité de se remplir pleinement d'air. Quand ceux-ci sont comprimés, la quantité d'oxygène reçu diminue. Le sang n'est pas suffisamment revitalisé et les éléments toxiques qui devraient être rejetés hors des poumons sont retenus. En outre, la circulation sanguine est gênée et les organes internes sont tellement comprimés et repoussés qu'ils ne fonctionnent plus correctement. L'usage de ces accessoires dégrade bien évidemment la peau et continue à blesser les organes internes. La crinoline devient le nom crinoline. La crinoline est un sauvêtement du 19e siècle. A l'origine, la crinoline était une étoffe formée d'une trame de crains de cheval d'où elle tire son nom. Note, la crinoline est d'abord apparue dans les années 1830 sous forme de jupons que l'on mettait sous la jupe pour lui donner de plus en plus d'ampleur. Au cours des 25 années suivantes, le volume donné par la crinoline fut augmenté par l'ajout d'autres jupons de plus en plus nombreux garnis de volants et de rangs de cordes. Au début des années 1850, une femme de la haute société pouvait porter jusqu'à sept jupons sous sa robe en plus de la crinoline, rendant la marche difficile parce qu'il y avait trop de tissus autour des jambes. Cersauts de baleines. Pour remédier à ces désagréments, ces désagréments, ces jupons, c'était compliqué. Alors, pour remédier à ces désagréments, on commença à fabriquer des jupons renforcés par des cersauts de baleines. En 1856, fut inventée la crinoline cage formée de cersauts baleines ou de lames d'acier reliées entre eux par des bandes de tissu et attachées à une ceinture qui reprit le nom de crinoline. Au lieu de porter sept jupons, ils ont fabriqué une cage pour mettre sous la robe. La crinoline fut portée pendant près de la moitié du 19e siècle, ce qui en fait l'un des articles de mode les plus portés de l'histoire avec les jupons et les corsets. Crinoline et ses conséquences. Que dit la servante du Seigneur ? Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 537.2 Les hanches ne sont pas faites pour supporter des étoffes lourdes. Les lourdes jupes portées par les femmes pèsent sur les hanches et occasionnent diverses maladies difficiles à soigner. La personne atteinte ne se doutant pas de l'origine du mal et continuant à violer les lois de son être en se serrant la taille et portant de lourdes jupes jusqu'à devenir une invalide pour le restant de ses jours. Ce n'est pas terminé. Le corps de la femme ne devrait pas être comprimé par des corsets ou des baleines. On devrait se sentir à l'aise dans le vêtement pour que poumons et cœurs fonctionnent normalement. Maintenant, les robes trop longues. Nous connaissons tous le dicton qui dit l'excès en tout nuit. Une robe trop longue est nuisible pour la santé de la femme bien que les jambes doivent être recouvertes. Là, la servante du Seigneur va énumérer cinq points en ce qui concerne les robes trop longues. Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 536.1 à 5. Premier point. Cet extravagant est bien inutile de porter des robes si longues qu'elles balaient les trottoirs et les rues. Une robe aussi longue ramasse la rosée sur l'hebe et la boue des rues et se salit. Troisième point. Ainsi, éclaboussée, elle entre en contact avec les chevilles qui sont sensibles étant suffisamment protégées. Excuse-moi, je vais commencer. Troisième point. Ainsi, éclaboussée, elle entre en contact avec les chevilles qui sont sensibles étant insuffisamment protégées. Elle les refroidit et ce qui occasionne des cathares, des enflures scrofuleuses mettant en danger la santé et la vie. Quatrième point. Cette longueur inutile constitue un poids additionnel sur les hanches et les intestins. Cinquième point. Elle gêne la marche et se trouve souvent sous les pieds des passants. Nous avons sa mode mettait les femmes beaucoup d'ennui. D'après tout ce que nous venons de voir à l'époque de l'NG White, la réforme vestimentaire était plus que nécessaire. Après ce temps de corset de crinoline et de robes trop longues, les femmes voulaient laisser leur cage de prison pour adopter une nouvelle mode, le costume américain. C'est quoi le costume américain? La servante du Seigneur nous en parle dans Testimonie for the Church volume 1 456.3. C'était dans les années 1850 quand Elisabeth Smith Miller premièrement a mis un pantalon sous une jupe courte que cela a lancé une révolte pour libérer les femmes de leurs vêtements de prison. Sa cousine était Elisabeth Caddy Stanton qui, avec son amie Amelia Bloomer, a également porté un vêtement identique. Ce style particulier qui consistait à mettre un pantalon sous une jupe a connu des changements divers et a été surnommé le costume américain. Au temps de l'N.J. White, il y avait un mouvement qui poussait les femmes à ressembler autant que possible à l'autre sexe. Mouvement qui était en faveur de l'émancipation de la femme et qui commençait à toucher la barre de l'immoralité et de l'abomination. Frères et sœurs, n'oubliez pas que Satan se sert de la mode pour détruire le peuple de Dieu. Il est bon de dire les choses comme elles sont. Testimonie for the Church volume 1 page 421.4 Celles qui se sentent poussées à se joindre au mouvement en faveur du droit des femmes et de la soi-disant réforme vestimentaire pourraient tout aussi bien couper tout lien avec le message du troisième ange. Donc, c'est évident que notre tenue vestimentaire soit liée avec l'évangélisation. L'esprit qui assiste l'un ne peut être en harmonie avec l'autre. Qu'elles adoptent ce costume et leur influence sera morte. Lisons aussi ce texte dans Testimonie volume 1 457.2 Il y a une tendance croissante chez les femmes à porter des vêtements et à ressembler autant que possible à l'autre sexe et de tailler leurs vêtements autant que possible comme celui des hommes. Mais Dieu prononce cela une abomination. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Nous les femmes de l'Église nous avons le choix soit de plaire à Dieu par notre façon d'habiller ou tomber dans les pièges vestimentaires de l'ennemi des âmes. Vivre dans la confusion mondaine et détruire notre influence aux yeux des inconvertis. La confusion sera le résultat. Message choisi volume 2 page 536.6 Il existe une autre forme de vêtement adopté par des gens qui veulent réformer le vêtement. Les femmes désirent imiter l'autre sexe autant que possible. Elles veulent porter la casquette, le pantalon, la veste, la tunique et les bottes. Ce dernier article est le plus sensé de tout le costume. Adopter ce genre de vêtements s'est poussé à l'extrême ce qu'on appelle la réforme vestimentaire. Il en résulte de la confusion. Il se peut que quelques-unes de celles qui adoptent ce costume aient des idées justes concernant la santé, mais elles feraient beaucoup plus de bien si elles n'exagéraient pas dans le sens de la réforme. Donc, il s'agit de la réforme de l'époque. Satan a tout fait pour déjouer l'ordre du ciel et continue à faire ce travail au sein de l'Église de Dieu. Une femme qui s'habille comme un homme est en abomination devant l'Éternel. Testimonie for the Church volume 1 457.1 J'ai vu que l'ordre de Dieu a été inversé et cette directive particulière ignorée par ceux qui adoptent le costume américain. On m'a renvoyé à Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas ce que porte un homme et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Dieu ne voulait pas que son peuple adopte la soi-disant robe de la réforme. Continuons. C'est un vêtement impudique et totalement impropre pour les modestes et humbles disciples du Christ. Il y a une tendance grandissante à voir dans les vêtements et dans l'apparence des femmes une ressemblance aussi proche que possible à l'autre sexe et leur mode vestimentaire ressemble de beaucoup à celui des hommes. Mais Dieu appelle une abomination. Comment Dieu appelle cela? une abomination. Ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit de Dieu nous a donné la tenue vestimentaire comme un point de doctrine. Ce point de doctrine a pour titre l'habillement chrétien. « Si l'Éternel notre Dieu a jugé nécessaire de différencier le vêtement des femmes de ceux des hommes, c'est pour protéger ses enfants de la confusion qui règne au temps de la fin. C'est notre devoir de nous conformer pour ne pas faire partie de ceux qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. » Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 536.8. Dieu a voulu établir clairement une distinction entre le vêtement masculin et le vêtement féminin et il a jugé la chose assez importante pour donner des instructions précises à ce sujet. « En effet, le même costume porté par les deux sexes produirait de la confusion et augmenterait le crime. » Êtes-vous d'accord avec moi que le crime a beaucoup augmenté dans le temps que nous vivons, n'est-ce pas vrai? Si l'apôtre Paul était encore en vie, il réprimandrait les femmes professant la piété et s'habillant de cette manière. Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 537.1. Le peuple de Dieu, s'il est fidèle, est la lumière du monde, le sel de la terre. Il devrait toujours penser que son influence est importante. Échanger des vêtements excessivement longs contre contre des vêtements excessivement courts serait compromettre son influence. Comment éviter les deux extrêmes? C'est-à-dire, robe trop longue et le costume américain. Robe trop longue avec cage ou costume américain. « Voici ce que dit la servante du Seigneur. » Testimonie, volume 1, page 464.1. « On m'a montré que nous devons éviter les deux extrêmes en portant la robe qui atteint à peu près le haut de la guette de la botte d'une femme environ 23 cm du sol. nous échapperons aux mots de la robe extrêmement longue et aussi éviterons les mots et la notoriété de la robe excessivement court. » Costume américain. La robe de la réforme donnée par Dieu à son peuple. Pour éviter les deux extrêmes, Dieu a conçu la robe de la réforme pour les adventistes du septième jour tout en en disant la résource spécifique. Testimonie for the Church, volume 4, page 639.2. Dieu a conçu la robe de la réforme comme une barrière pour empêcher le cœur de nos sœurs de se détourner de lui en suivant la mode du monde. Pour quelle raison Dieu a-t-il à créer la robe de la réforme? Pour empêcher le cœur de nos sœurs de se détourner de lui en suivant la mode du monde. Celles qui ont enlevé cette barrière n'ont pas pris sur elles-mêmes le fardeau d'écarter les risques qui doivent suivre. Dans un document publié en octobre 2012 par le ministère indépendant Le Grand Cri, document qui relate l'histoire de la tenue vestimentaire, nous avons jugé nécessaire de faire sortir cette note qui se trouve à la page 37 de ce document. Note cette robe parlant de la robe de la réforme. Cette robe a mal été acceptée par les sœurs et provoquait beaucoup de préjugés par ces dernières. Dieu a donc écarté cette robe et elle a été mise de côté en 1881. Dans la même page c'est aussi noté la robe de la réforme a été écartée. Des instructions ont été données plus tard de ne pas promouvoir la robe côte avec un pantalon long. Les sœurs de l'Église n'ont pas aimé cette robe proposée par Dieu lui-même. Robe qui aurait pu préserver leur santé de garder une certaine pudeur les distinguer des femmes du monde et aider à la cause de l'Évangile afin de gagner des âmes à la cause de Dieu. Ce qui aurait été une véritable bénédiction. Testimonie for the Church volume 4 page 639.3 Dieu a testé son peuple. Il a permis que le témoignage concernant la robe devienne silencieux afin que nos sœurs puissent suivre leur propre inclination et développer ainsi la vraie fierté existant dans leur cœur. Ce fut pour entraver le présent état de mondanité que la réforme de la robe fut suggérée. C'est triste que les sœurs de l'Église du Christ n'avaient pas répondu favorablement à la proposition de l'Éternel. Ce dont cette citation parle est que cette robe devait servir de témoignage pour le monde. Malheureusement, les adventistes du septième jour l'ont rejeté. les sœurs n'avaient pas voulu être différentes tout comme les enfants d'Israël en son temps. Le résultat du rejet de la robe de la réforme donnée par Dieu à son peuple. Testimonie for the Church volume 4 637.8 J'ai vu que nos sœurs s'étaient départies de la simplicité de l'Évangile. Celles qui ont fait valoir qu'elles ne seraient pas influencées par l'esprit du monde ont maintenant adopté la mode qu'elles condamnaient autrefois. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'ennemi a besoin seulement d'un tout petit espace dans le cœur et dans la pensée de l'homme pour causer des dégâts au sein de l'Église. Continuons notre lecture. Leurs robes ont été apprêtées, c'est-à-dire préparées, avec tous les ornements inutiles des mondains dans une manière indigne pour les chrétiens et en contradiction absolue avec notre foi. Ainsi a été mise en valeur la fierté du cœur choyée par des personnes qui professent être sorties du monde et s'en être séparées. L'inspiration déclare que l'amitié du monde est une amitié contre Dieu et pourtant son peuple a professé à consacrer son temps et ses moyens donnés par Dieu sur l'autel de la mode. C'est exactement ce qui est arrivé après le rejet de la première robe de réforme que Dieu avait donnée à son peuple. Lettre écrite par la servante du Seigneur en l'an 1897 pages 2 et 3. Certains ont supposé que le modèle même donné était le modèle que tout devait adopter. Ce n'est pas le cas. Mais quelque chose d'aussi simple que cela serait le mieux que nous pourrions adopter dans les circonstances. Aucun style précis ne m'a été donné comme règle exacte pour guider toutes les femmes dans leurs robes. Le Seigneur n'a pas indiqué qu'il est du devoir de nos sœurs de revenir à la robe de réforme. Des robes simples doivent être portées. Exprimez vos talents, mes sœurs, dans cette réforme essentielle. Une nouvelle robe de réforme donnée encore par Dieu à son peuple. La servante du Seigneur déclare. Message choisi, chapitre 6, volume 2, page 537.2. La robe devrait arriver un peu au-dessous du haut de la botte. Elle devrait être assez courte pour éviter les immondistes du trottoir et de la rue sans qu'on soit obligé de la relever. Ensuite, un vêtement plus court que celui-ci pourrait convenir et pourrait être hygiénique quand les femmes s'occupent des travaux ménagers et plus encore pour celles qui doivent travailler au dehors. Pour cela, il suffit d'une jupe légère ou de deux tout au plus boutonnée à la taille et suspendue par des bretelles. Ce devait être une robe simple, sans fioriture, de longueur modeste, où les membres n'étaient pas exposés. Ils étaient convenablement couverts. De Théronome 22, verset 5, une femme ne portera point un habille d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Frères et sœurs et amis, c'est un réel constat. Satan et le péché ont considérablement détruit l'image de Dieu en l'homme. Là où Dieu dit humilité, pudeur, soumission, obéissance, Satan dit le contraire. Et la femme, encore, la femme est la première à désobéir et à se révéler. La servante du Seigneur s'adresse aux sœurs de l'Église. Témoignage pour l'Église, chapitre 109, volume 1, page 694.4. Mes sœurs, ne jouez pas plus longtemps avec votre âme et avec Dieu. Il m'a été montré que la principale cause qui vous empêche d'avancer est votre amour de la toilette. Cela vous conduit à négliger vos devoirs les plus importants et vous trouverez à peine une étincelle de l'amour de Dieu dans vos cœurs. Renoncez sans délai à ce qui vous fait reculer, car c'est un péché contre votre âme et contre Dieu. Ne vous laissez pas endurcir par les séductions du péché. La mode obscurcit l'intelligence et ronge la spiritualité. Elle pervertit les églises adventistes et fait plus que toute autre chose pour séparer leurs membres de Dieu. Il m'a été montré, nous continuons, il m'a été montré que nos règlements d'église sont très insuffisants à cet égard. Tout étalage d'orgueil dans les vêtements défendus par la parole de Dieu devrait être une raison suffisante pour que l'église exerce sa discipline. Si malgré les avertissements, les appels et les vives sollicitations, une sœur continue de suivre son cœur perverti, on peut considérer que celui-ci n'est en aucune manière soumis au Christ. Seul le moi est l'objet de son adoration. Celle qui s'en rend coupable détourne de Dieu un grand nombre de personnes. Êtes-vous d'accord avec moi que la servante du Seigneur a parlé vérité? Est-ce le cas? Êtes-vous sûr? Dans ce cas, gloire à Dieu! Rayon de santé, chapitre 10, page 85.2 Au lieu de se tuer pour satisfaire aux exigences de la mode que la femme ait le courage de s'habiller simplement et hygiéniquement plutôt que d'être esclave de son ménage, qu'elle prenne le temps de lire l'écriture, de se tenir au courant de ce qui se passe. Nous venons de voir qu'à l'époque de Sir Ellen G. White, elle a dû sonner l'alarme pour que les femmes n'adoptent pas le costume américain. Pourtant, ce vêtement ressemblait beaucoup aux vêtements masculins. Malgré leurs membres étaient couverts, ce vêtement était complètement inapproprié, il était une abomination devant Dieu. Mais, sœur, porter des vêtements d'homme n'est pas féminin. C'est dans la volonté de Dieu même qu'il existe une distinction entre les vêtements de l'homme et ceux de la femme afin d'éviter la confusion et même la criminalité. Si le costume américain était une abomination devant Dieu à l'époque d'Ellen G. White, mais qu'en est-il aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un temps de confusion par rapport aux vêtements hommes et femmes. Nous sommes obligés de mettre fin à cette deuxième présentation. Nous avons encore beaucoup de textes sur la tenue vestimentaire. Entre-temps, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage